Ce mardi 21 février 2023 à 21h10, France 2 diffuse un apocalypse inédit, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, découpé en deux épisodes. Aux manettes, le fidèle tandem Daniel Costel et Isabelle Clark qui nous embarquent dans l'intimité effrayante d'Hitler, peu avant sa chute définitive en avril 1945. Le documentaire est un récit de la fin de la Seconde Guerre mondiale, vu par Hitler, à partir de 1943 et le tournant de la terrible bataille de Kursk, expliquent Daniel Costel et Isabelle Clark dans leur note d'intention. Diffusé ce mardi 21 février 2023 à 21h10, le programme retrace le déclin de l'hégémonie nazie en Europe, de 1943 à 1945. Adolf Hitler sent quant à lui le vent tourné. Il ne cesse de se retrancher dans ses quartiers généraux pour trouver des solutions désespérées. Loin de s'améliorer, la situation aboutira finalement à la bataille de Berlin du 16 avril au 2 mai 1945. Acculé de toutes parts, Adolf Hitler, reclus dans son bunker, se tire une balle dans la tête, le 30 avril 1945 à 15h30. A ses côtés, son épouse Eva Braun, choisit quant à elle le cyanure. Le début de la fin l'année 1945 voit la chute du Führer brusquement précipité. Progressivement, les Alliés découvrent les horreurs commises par le Troisième Reich. Et depuis le début de leur offensive à l'Est, les Russes libèrent peu à peu les camps de la mort nazie dans lesquels des enfants à la silhouette famélique sont débusqués. Menacé par l'avancée américaine et soviétique, Hitler décide alors de se retrancher dans son bunker à Berlin. Si y est une certitude, il ne veut pas subir le même sort que son homologue italien Benito Mussolini, fusillé le 28 avril 1945, son corps pendu puis piétiné par la foule à Milan. Je ne veux pas tomber entre les mains de l'ennemi, mort ou vivant. Après ma mort, mon corps devra être brûlé et resté à jamais caché, déclare alors le dictateur nazi. La paranoïa du Führer pour ne rien arranger, Hitler apprend que l'un de ses plus proches fidèles, Himmler, haut dignitaire du régime et leader des SS, serait en pleine négociation avec les Alliés. Une nouvelle que le Führer prend comme un coup de poignard dans le dos. Par crainte que Himmler ne cherche à le livrer vivant à l'ennemi, il fait fusiller son plus proche représentant Hermann Fegelin. Méfiant, Hitler reste sur ses gardes. Il doute ainsi de l'efficacité du cyanure donné par Himmler. Le documentaire révèle alors un acte terrible commis le maître absolu de l'Allemagne nazie, ce dernier fera en effet ingurgiter les capsules à sa chienne Blondie, qui mourra sur le coup. L'animal est ensuite enterré dans un trou d'obus. A lire aussi Valkyrie, Arte, la véritable histoire de l'attentat manqué contre Hitler. A lire aussi Valkyrie, Arte, la véritable histoire de l'attentat manqué pour l'attentat manqué. A lire aussi Valkyrie, Arte, la véritable histoire de l'attentat manqué pour l'attentat manqué. Valkyrie, Arte, la véritable histoire de l'attentat manqué pour la l'attentat manqué pour l'attentat manqué. Sous-titres par Jérémy Diaz